nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neuf ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite suivant cette émission trois sujets aujourd'hui deux sujets ne nous concerne pas vraiment les le troisième sujet va vraiment nous concerner alors mes yeux sont peut-être un peu rouges j'ai pas bien passé la nuit aujourd'hui c'est sûr mais on va continuer on va essayer d'être là avec vous j'ai suivi deux débats à la télévision et je me suis dit pourquoi n'est pas commenter l'actualité le premier sujet il est français le deuxième il est congolais et puis le troisième il est très congolais alors le premier sujet c'est quoi c'est qu'il ya un débat en france où il ya un journaliste que l'on appelle cyril il est présentateur d'une célèbre mission touche pas mon poste qui a inspiré plusieurs personnes et ce monsieur a je veux dire littéralement explosé toutes les statistiques puisque de rien il est devenu l'image si vous voulez l'image alors cyril on appelle aussi baba a explosé je crois tout ce que l'on pouvait imaginer c'est vraiment l'image de quelqu'un qui peut commencer des héros pour devenir un véritable héros plusieurs animateurs de télévision admire son courage sa percée sa détermination est ce qu'il est devenu en principe on doit étudier un monsieur comme ça pour savoir comment il a fait pour être là où il est aujourd'hui sur son plateau le plateau de touche pas mon poste a vu émerger plusieurs talents des comédiens des acteurs des députés comme le cas de luc boyard alors pour n'est pour faire court pendant qu'ils étaient en train de passer l'émission luc boyard le député nouvellement député un jeune député va se permettre finalement d'attaquer boloré boloré il faut le rappeler c'est un milliardaire français mais qui a fait fortune en afrique les méthodes ne sont toujours pas correctes les méthodes sont généralement controversées monsieur boloré contrôle l'opinion africaine avec canal plus il impose les débats il est on va dire la pierre angulaire vous sentez la présence de boloré à brazzaville vous sentez la présence de boloré dans l'espace cfa donc il est là il est présent alors on l'accuse de mauvaise pratique déboisement illégal mais dégradant dit qu'il a des procédés pas bonnes il est vraiment pas correct dans ce qu'il fait il essaie pardon d'acheter tout le monde il contrôle l'opinion même en france il a un grand média à succès il se rachète des émissions à succès comme l'émission de cyril et donc cyril c'était l'employé de boloré et donc pendant le débat cyril n'a pas supporté qu'on parle en mal de son patron cyril dit on ne peut pas parler en mal de lui tout simplement parce que c'est pas parce que vous changez les positions que vous allez on va dire cracher sur la main qui vous nourrit et là j'imagine aussi mesdames et messieurs c'est vrai il ya une leçon là bas on est on est on est mort pas la main qui te nourrit on ne crache pas sur la main qui te nourrit sauf si elle est la propre main mais ici le problème c'est que vous avez un député qui avant d'être député passé dans des chaînes de télévision à une aura dans ses chaînes de télévision et aujourd'hui parce qu'il est député il pense qu'il peut attaquer tout le monde il pense qu'il peut même attaquer les personnes qui lui ont à la limite fabriqué alors la question parce que j'ai vu les gens s'acharner contre cyril mais pour la plupart des cas c'est des jaloux c'est des haineux qui n'ont pas le niveau d'art de cyril qui veulent peut-être devenir comme cyril mais qu'ils ne pourront pas devenir comme cyril parce qu'ils n'ont pas les toiles ils n'ont pas la chance ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas la maîtrise ils n'ont pas le tact et ainsi de suite au lieu d'apprendre non ils vont ils veulent attaquer cyril mais la vérité c'est quoi ici je dis pas que cyril a raison parce qu'il peut pas insulter un député et pas non pas seulement un député mais n'importe qui on peut pas l'insulter c'est vrai que certaines parties de l'émission je suis pas très d'accord mais le concept a réussi et tous ceux qui suivent ce concept ne sont pas si bêtes ils aiment ce concept puisqu'il est original puisqu'il est sorti un peu de tout ce qu'on nous propose à la télévision française là on a un débat qui parle de tout et cyril a été dans tous les débats débats politiques débat écologique débat sociétal tous les débats il a été présent donc je ne vois pas ce qu'on lui reproche exactement peut-être l'insulte oui mais l'insulte quand on a été poussé à bout parfois on sort des choses je n'encourage pas cette attitude puisqu'il faut de la maîtrise mais ça reste des humains ça peut arriver mais maintenant le problème c'est à quel niveau le problème c'est lorsque les députés pensent attaquer bolloré sur sa chaîne mais la grande question elle est où la grande question vient à quel niveau la grande question intervient lorsqu'on dit monsieur bolloré ça fait plus de 20 ans qu'il est en afrique monsieur qui parle aujourd'hui député qui pense qu'il aime l'afrique plus que les africains eux mêmes il prend une position contre bolloré mais ce monsieur était autrefois employé par le même bolloré c'est-à-dire qu'il était qu'il était chroniqueur dans cette émission cette émission fait partie de la chine fait partie d'une chaîne de monsieur bolloré donc il n'était même pas l'employé direct de monsieur bolloré mais plutôt indirect de monsieur et de monsieur bolloré donc en ce moment là c'était normal monsieur bolloré était bien on pouvait pas le critiquer mais une fois qu'on a pris son indépendance on commence maintenant à attaquer nos abris d'hier ça serait compliqué donc moi je trouve ça excusez-moi de le dire mais un peu malhonnête malhonnête pourquoi parce que quand on pense qu'on doit soutenir la vérité alors on ne doit pas le faire parce qu'on a des tels avantages ou tels autres avantages ça ce n'est pas bien donc moi je ne suis vraiment pas d'accord avec Luc Boyard j'ai la cause peut-être elle est bonne sa position sa posture elle est bonne mais je ne crois pas un seul instant sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait parce qu'à un moment donné soutenir une bonne cause c'est bon mais lorsque vous-même vous soutenez la cause sans aucune conviction puisque c'est la ligne de votre parti je trouve ça malhonnête et beaucoup de députés au congo sont comme ça malheureusement beaucoup de députés au congo sont comme ça ils disent que le peuple a faim le peuple a faim mais en réalité ce n'est pas la fin du peuple qu'ils parlent c'est leur propre fin donc moi je prends vraiment fait cause en faveur de monsieur Cyril peut-être quand il fera une autre bêtise je dirai je ne suis pas d'accord avec mais là je ne vois pas pourquoi les gens chercheraient à le nuire ainsi de suite monsieur a réussi dans son domaine il faut reconnaître le mal avec nous on ne reconnaît pas ceux qui réussissent dans leur domaine mais aller jusqu'à insulter je ne suis pas d'accord avec les insultes mais je pense aussi qu'il avait raison de dire aux députés que tu as été fait ici ici ça veut dire quoi ça dit que l'émission qui t'a fait sortir l'émission qui t'a fait connaître aux yeux de tout le monde c'était une émission soutenue par monsieur Bolloré alors tu ne vas pas aujourd'hui cracher sur ça pour dire monsieur Bolloré ainsi de suite non mais tu as été nourri par lui c'est pas parce que tu deviens député que tu changes de posture c'est ça aussi les hommes quand on est homme on est homme moi je suis convaincu que peut-être je sais pas la vie elle est bizarre et là des je sais pas mais je ne vois pas qui va m'opposer ce que je disais hier que je ne dis pas aujourd'hui personne ne m'opposera ça puisque j'essaie de dire oh il y en a un mot compliqué d'encontre à ma beauté même lorsque je soutiens un système moi même lorsque je soutiens quelqu'un s'il fait une bêtise j'ai deux choix ou je me tais ou je critique ces faits mais peut-être pour des convenances personnelles je ne peux pas critiquer ça je me tais c'est tout comme ça plus tard quand quelqu'un d'autre commettra la même bêtise on ne me dira pas voilà tu avais soutenu l'autre dans la même bêtise non non je ne soutiendrai jamais la bêtise quoi d'où qu'elle vienne la bêtise restera bêtise mais par moment on choisit de se taire et c'est ça aussi moi je crois que ça nous enseigne pour le média congolais le média congolais il faut avoir des gens qui s'assument moi on peut dire tout ce que l'on veut mais Israël Mutombo je respecte sa posture Israël c'est un garçon qui s'assume sang il s'assume il ne va pas de non 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 il s'assume et il assume ses positions il ne se cache pas il assume ses positions et moi je respecte des gens comme ça moi les gens me disent aussi non mais Bosenbe toi tu n'es pas un vente en guerre non au fait je vais vous dire la vérité de qui je suis moi je suis un véritable vente en guerre un vrai vente en guerre seulement à un moment donné je n'ai pas la mesure de l'action moi je suis dans le généralement dans les deux extrêmes soit je ne dis rien soit je dis vraiment mal et où je dis vraiment grave et là c'est pas bon donc du coup pour éviter tout ça tic à voiture d'un point mort et d'un moins bien le seul moyen pour que moutre que t'as mouladé chargé d'un point mort pour soutien on a neutre présenté un gros bêne d'ango mouvmé gros bêne d'ango moutin d'ango chargé d'un point mort mais qui est non bien et moi je le fais donc quand j'entends parfois les gens m'insulter dans les chaînes de télé il passe ici à fingy à l'ébicoté à fingy n'a pas capé parfois j'ai aussi besoin de réagir mais n'a qu'à l'attaque que ma réaction est à la disproportionnelle et qui est bien été la tic qui n'a pas il y a des gens où moni pendant moukolo il y a plus de 40 ans mais au tel il m'a qu'en basso l'obanaté vous dites mais oh pendant moutoukakasolo ben ce qui est dans l'objet comme à eux je préfère qu'au tic puisque les gens vont se souvenir de ce que bossemé va dire mais ils ne se souviendront presque pas de ce que l'autre avait dit on est dans un monde où on choisit de regarder la réaction mais on ne regarde désormais les actions battre l'eau critiquée ou pour réagir mais bon critiquée banter par bandac et puis vont te dire yoko ça la beauté je vous raconte un petit truc ce m'est arrivé personnellement je revenais d'un temps il y avait un embouteillage n'a continué à la station pour que n'a n'a tchakaraburant un monsieur aussi parvenu à toi et presque n'est mokko à la goutte à la place de boussola de toute façon l'anqué maté et en compte à l'eau sera peut-être n'a pas alors du coup n'a pas beau et à la goutte n'a pas de boya côte et vous savez il baisse l'arrivée n'a bien mais non le journaliste est bossa la boute aux vies repos la quina mounokko dans gavoukko loulouse et bimaki à gmkaburib alors j'ai regardé nathalie karabi les calibrous au cas et puis il est passé la mille carabian au lafant d'attendre à continuer nabino pensé par modèle. En fait, dans sa tête, un journaliste, c'est un extraterrestre. Ça dit, c'était quelqu'un qui, lui, n'a pas de droit. Donc, je ne me sens pas de dire que il y a des choses que je ne peux pas faire. Insulter, jamais. Je ne pourrai pas insulter. Mais je vais te faire comprendre que, monsieur, ici, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Et donc, parfois, les gens pensent que quand on est journaliste, on n'a pas le droit. On a le droit aussi de réagir. Mais maintenant, c'est en ce moment-là que l'éducation entre en jeu. L'éducation, maintenant, vient pour te dire ce que tu vas dire et ce que tu ne peux pas dire. J'ai raison de réagir. On m'a insulté. J'ai raison de réagir. Mais j'ai choisi de ne pas insulter. Et j'ai choisi le silence. Alors, le silence, c'est la choix faiblesse. J'entends les gens dire, non, 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 non. Moi, je ne suis pas lâche. Seulement, je fais le choix de répondre ou de ne pas répondre. Mais très souvent, tout ce qu'on dit, on ne m'a pas encore ciblé. Peut-être que le jour où on me ciblera vraiment, peut-être que je réagirai. Mais jusque-là, si tu m'insultes, ça ne me touche pas. Tu insultes mon père, ça ne va pas me gêner. Tu insultes ma mère, elle n'est pas en vie. Ça va faire combien ? 34 ans ? Donc, elle n'entendra pas. Donc, du coup, ça ne me gêne pas. Si tu insultes ma femme, je crois qu'elle a une bouche pour s'exprimer. Elle pourra. Et puis, on a des instances pour saisir, pour nous faire justice. On peut aller devant la justice. Mais qu'est-ce qui peut me pousser vraiment à réagir ? On est humain, ça peut arriver, mais je ne sais pas. Je fais de mon mieux pour rester calme. Et ça aura toujours bon goût. Donc, pour moi, en tout cas, ne changeons pas de position puisqu'on veut avoir quelque chose. Et la jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que M. Cyril, s'il suivra l'émission, ou si je sais qu'il y a toujours des petites vidéos qu'on coupe, qu'on ramène, vous avez tout mon soutien. Et tout mon soutien. Et lors de mon séjour en France, peut-être que je passerai là-bas pour aussi en même temps donner notre point de vue sur cette très belle émission. Toujours pas mon poste. On en a souhaité bon vent. Un autre débat. Deuxième débat. Là, c'est les débats d'un monsieur, d'un frère, d'un Congolais. C'est vrai que je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais parlé au téléphone. On ne s'est jamais connu. Je ne sais même pas s'il me connaît. Mais moi, je vois quand même certaines de ces vidéos que nos téléspectateurs nous envoient. Il s'appelle M. Zak Mouikasa. M. Zak Mouikasa, c'est un, je veux dire, un entrepreneur, un champion dans son domaine de boxe. C'est quelqu'un de très lucide. Vous n'avez qu'à suivre ses vidéos. Il est pertinent, il est intelligent, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il peut. Et c'est des types de gens qui peuvent parler, on les écoute. Parce qu'il a une histoire, il a un parcours, il a fait des choses. M. Zak va dire un truc à la télévision qui va gêner les gens. Il va dire, par exemple, qu'il parlait du Congo. Et en parlant du Congo, il a expliqué que le Congo était comme un zoo. Et qu'il y avait beaucoup d'animaux au Congo. Il parlait de la mentalité des Congolais qui n'était pas une bonne chose. Bizarrement, certaines personnes ont considéré qu'il a insulté le Congo et ont commencé à l'insulter. Bafingizakmokasa, 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 bafingi, 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 bafingi. Vous sentez dans leur insulte de la jalousie. Vous sentez dans leur insulte de la haine. Ce n'est même pas de l'indignation. Parce que j'ai entendu les gens dire « les indignations ont fini le Congo ». Je ne vois pas là où il a insulté le Congo. Moi, je le dis tous les jours ici. Le Congo est un parc animalier. Il ne faut pas qu'on se le cache. C'est un parc animalier. Le professeur Bakandeja traite les Congolais des bonobos. Mais bien évidemment, pas tous les Congolais. Mais une majorité, une bonne partie des Congolais sont des personnes anormales. Il faut juste voir leur comportement. C'est des hommes anormaux. Est-ce que vous voyez vraiment les gens normaux circuler ? Vous voulez avoir des preuves ? Il y a un parc animalier, l'Olengueni. Allez au marché. Vous allez voir qu'on est un parc animalier. Allez dans les grandes avenues à Kinshasa. Faites un tour sur le boulevard. Allez sur Tchangu. Allez sur le pont Matete. Vous allez voir en réalité que c'est un parc, un gros parc animalier avec des gros singes en très bonne santé. Il faut aller le voir. On n'a pas besoin de se cacher pour le dire. Oui, je suis convaincu que excusez-moi de le dire mais les idiots n'aiment pas qu'on parle de l'idiotie. Ils pensent qu'on parle d'eux. Alors qu'on parle d'un comportement, on parle d'une mentalité, on ne parle pas des hommes. Quand il dit il y a des bonobos au Congo, ceux qui ne sont pas des bonobos ne seront pas gênés. Mais pourquoi pas bonobos ne sont pas gênés ? Et puis moi, j'ai comme l'impression quand on a dépassé la trentaine et qu'on n'a pas de maison et qu'on n'a pas de vie et qu'on n'a pas d'avenir et qu'on n'a rien dans la caisse et qu'on n'a rien dans un compte en banque, ça peut créer des frustrations. Ça, c'est vrai. Ça peut créer des frustrations. Tous ces gens que vous voyez énervés à partir de 30, 40, 50 ans, on voit que nous avons 50 ans en frustrant et nous avons 30 ans. Tout ce qu'il y a à venir et il n'y a presque dans la rue. Et ce soir, il y a un récit. Il y a un récit. Regardez les politiciens aigris des 50 ans. Colère et en saganaté. Ceux qui ont 40 ans, un peu plus colérique. Ceux qui ont 30 ans, ben, on compte dans mon domaine ou non. Or, ceux qui réussissent leur vie en travaillant efficacement et honnêtement, ils ne sont pas frustrés. Ils ont d'autres charges, ils ont d'autres problèmes. Alors, je ne vois pas pourquoi on va s'acharner contre M. Zak, Koufingayé, Oh non, Asselakaboe, Akienakaboe. Non, mais ce gars était champion de la boxe, de sa discipline. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Le gars a excellé dans ses vidéos, tout le monde a vu. On peut ne pas être d'accord. Moi, personnellement, je n'ai jamais été contre une seule de ses vidéos. Jamais. Je trouve tout ce qu'il dit logique. Vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose est logique que c'est vrai. Non. Il y a des choses qu'il raconte, qu'il dit dans ses émissions. Tu sens qu'ici, il y a un fil conducteur. Il a un début, il a une fin. Après, je peux ne pas accepter la thèse qu'il défend, mais il y a de la logique. Il y a une suite logique. Monsieur, vous savez que ça, c'est une tête. Je trouve que ce n'est pas gentil et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Congolais, nous sommes vraiment un parc animalier. Et on est comme dans un... Allez-y voir les gens qui vivent en Baroumbou. Je vais vivre dans la commune où je vis. C'est ma commune. Allez voir comment les gens vivent dans certains quartiers. Allez voir comment les gens vivent dans certains coins. Mais c'est vraiment un parc animalier au sens propre. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Mon entreprise est sur le boulevard du 30 juin. Mais nous n'avons pas du courant. Ça fait un mois. Mais nous payons régulièrement la SNEL. Et vous allez me dire que la SNEL, c'est vraiment des hommes normaux ? Excusez-moi, est-ce que vous allez me dire vraiment que cette administration-là, elle est normale ? Je parle de la SNEL. Vous allez me dire à moi que cette administration est normale ? Nous sommes en ville, sur le boulevard du 30 juin. Ici, je vous explique que nous sommes sur le Champs-Elysées de France. Ceux qui sont à Paris, tu as la Champs-Elysées à Paris. Mais tu en as courant un mois. Courant et qu'il y aura 6 heures et je lui dis 20 heures. Est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que là où je suis, il n'y a que des entrepreneurs, des Congolais qui ont décidé d'investir l'argent pour engager des gens ? Mais on nous prive l'énergie. Quand on va poser la question et des raisons, excusez-moi de vous dire, mais des raisons, on ne peut pas expliquer ça aux hommes normaux. Ces raisons-là sont des raisons à expliquer en tout cas. Ces raisons peuvent être ténues que par des personnes qui ne sont pas normales et on ne peut que le dire aux gens qui ne sont pas normaux. Je pose la question à la SNEL. Pourquoi nous n'avons pas de courant ? Ils disent non, votre immeuble a beaucoup de, on va dire, une surcharge. Est-ce que ça, c'est normal ? Est-ce que c'est une raison pour couper l'électricité parce qu'il y a une surcharge ? S'il y a une surcharge surfacturée ? Point barre. Est-ce que nous, on s'est plaint, on dit non, vous voyez, parce qu'il y a surcharge ? Non, non. S'il y a surcharge et que, on a un côté que l'Abiço, par exemple, un kilo, un exemple, un kilo n'a 10 francs et que vous vous rendez compte que vous avez 6 kilos, vous avez 60 francs, c'est tout. Tout ce que nous, nous allons faire, c'est payer la charge d'Abiço. Mais vous avez un cas qui est courant. Entre temps, à la fin du mois, vous envoyez la facture pour que les gens payent quoi ? Pour que les gens payent l'obscurité ? Bon, ce qui est un mot 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 Non, à un moment donné, c'est en sérieux. C'est en sérieux. Le premier défi du Congo, c'est la mentalité des Congolais. Le président, le président, M. Kabila, Joseph, l'a dit, son plus grand regret, il regrette de n'avoir pas transformé le Congolais, les Aïrois. Il n'a pas réussi à le transformer. C'est vrai qu'il a lui-même compris que la mentalité était le premier défi. Et lorsque M. le président Tshiseké est arrivé au pouvoir, nous l'avons dit, M. le président, toutes les réformes que vous allez amener, si la réforme mentale n'est pas effectuée, vous n'aurez pas réussi. Point. Et vous êtes en train de le voir. Des journalistes qui prennent fait cause du M23, c'est des bonobos ou c'est des hommes normaux ? Des journalistes qui transmettent les messages des autres, c'est-à-dire qui prennent les images du Rwanda, les images du M23 et qui les publient dans leurs chaînes de télévision pour faire l'apologie du terrorisme. C'est des hommes normaux ? Et quand Zak Mokasa va dire c'est des bonobos, on dit non, il a insulté les gens. Mais non ! Non ! Non ! Lorsque quelqu'un sous la pluie n'est assez à moula, à Fungolifo, c'est sceptique, n'est-ce qu'il y a qui se passe ? C'est quelqu'un de normal ? Et puis, il n'y a pas de sanctions ? C'est une administration normale ? Allez-y voir maintenant, la balabale est à Mouchi. Je vous donne un fait. Allez-y voir à Mouchi comment ça se passe. Mais c'est scandalé ! C'est une administration qui est de la balabale. Congo, on a habité. Zak Mokasa. Vous avez totalement raison, il faut vider les eaux. Oui, il faut vider les eaux. Vous allez sur Mouchi. Au bas, il y a une affaire, il y a un habité. Au bas, il y a un marché, il y a un habité. Mais il y a un curé de la bala, il y a un curé de la caniveau. Une bonne chose, bravo ! Il y a un curé de la caniveau. Il y a un petit qui est un saleté de l'Iban. Il y a un autre. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal ? Dans un quartier résidentiel où la majorité n'est pas un amicé. Il y a un marché à côté. Il y a un amicé qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, totalement exposé. Il y a un humondis et comme il y a un poussiére et bimis qui a un peu dans le monde. Il y a un peu dans le monde. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Alors que la Constitution oblige à l'État de donner un mokoy à bien. Mou-pépé y a un kito dans le monde. Moussa, là où il fallait faire ça, là, il y a un caniveau. Il y a un curé un caniveau. Ceux qui, est là qui sont sérieux, il y a un caniveau, il y a un caniveau, il y a un bindeau, il y a un soukoli, il y a un place, il y a un couvrira un caniveau. Non. N'est-ce pas un habu de la Congosa où il y a un caniveau, un caniveau, un curé, un saleté, un bain, un couvercle, je ne sais pas comment on appelle ça qu'est-ce qui va se passer ? et rétrécir dans le bas là et créer un bouteillage ralentissement on disait là ceux qui ont mis ma casse et caoutsi ils ont été grapés tout au long ils ont poussé dans le bas les collègues sont les collègues et ceux qui ont mis les bêtises c'est encore pire ils ont ici les mêmes salités il n'y a pas de niveau ce qui va se passer c'est que l'Etat va encore débourser l'argent pour faire un même travail dans les espaces il y a deux semaines Namouchi ça va faire une semaine que Tiki Biloko n'a pas la balle Namouchi et puis vous allez me dire que la ville est gouvernée vous allez me dire que cette ville a un gouverneur cette ville a un vice-gouverneur cette ville a des députés soyons sérieux à un moment donné il n'y a pas d'urgence au Congo puisque dans la mentalité des gens le désordre est la règle et c'est ça le problème le plus gros problème bien moi là il faut vider les eaux le professeur Bakandeja l'a dit le professeur Kamana avait parlé de l'imbécilité collective le Congolais ne lise pas en fait s'il lisait il n'allait pas raconter ces choses là s'il lisait il n'allait pas dire ça c'est que Zak Mokas a dit il a dit ça même après nous il a dit ça après le prof Bakandeja il a dit ça après le prof paix à son âme le prof le prof Kamana quand on parle de l'imbécilité collective c'est quoi ? mais c'est cette capacité à nous de nous abrutir tous les jours il y a des capes là allez-y vers Capela il y a des nignes comment on appelle ça encore Capela Kimbuta vous allez voir mais le gros le withhold c'est quoi ? va gagner élection plaisir du lundi au dimanche c'est quel peuple qui fête comme ça comme s'il n'y avait aucun problème dans le pays ça c'est un comportement de qui ? excusez-moi de vous le dire mais c'est un comportement de bonobo c'est pas un comportement des hommes normaux Mais quand quelqu'un dit qu'on est des bonobos, vous êtes fâchés. Seuls les bonobos sont fâchés. Parce que celui qui n'est pas bonobo ne va pas se fâcher. Le Congo a un problème. Le problème du Congo, c'est sa mentalité. Et il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se le dise. Moi, j'ai vu, dans le cas où, l'État congolais a été gravier, a été pvc, a été câble, a été dans le quartier, a été tiré dans le quartier pour qu'il n'y ait pas de tongs. Mais l'État, comme, a été dans ma complication, parfois les animateurs de l'État ne comprennent absolument rien, ils vont amener ces choses-là, ils vont les entreposer nabalabala. Et les quinois viennent la nuit voler. Il y a des caillances, il y a des pvc, il y a des câbles. Mais ce n'est pas possible. Il y a des câbles à courant. Utilité publique. Il y a des câbles à bouton. Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal ? C'est ça, le bonobo. Il n'y a pas une autre mentalité. Il y a des gouverneurs, des ministres. Il y a des gouvernements de pouvoir. Il y a des étates. Il y a des moteurs, il y a des états. Il y a des pièces, il y a des états. Il y a des endommagés. Pour que lorsque le prochain ministre a accueilli, il y a des gens normaux. Et vous dites qu'on est des gens normaux. On n'est pas normal. Nous, nous ne sommes pas des hommes normaux. ce n'est pas possible on n'est pas je veux dire on n'est pas normaux voilà c'est tout normal comment il y a tu n'as pas fait dans la moussa comment velours il y a un velours il y a un velours il y a des moi je regarde les gens je dis je vois une fois une dame il y a il y a il y a un couleur on dirait un vert couleur verte je dis cette dame elle peut avoir des informations que nous on n'a pas pourquoi on a tiré le niveau de la mèche avec la couleur verte il faut impérativement avoir des informations qui sont en angoté parce que moi je ne peux pas comprendre est-ce que vous trouvez que des gens comme ça sont des gens normaux entre nous soit dit dans tous les secteurs de la vie congolaise il y a des choses qui ne marchent pas et ça reflète directement notre état d'esprit comment ça se passe pour vous en apercevoir il y a des gens qui sont en angoté deux ou trois personnes qui sont en angoté et nous on est d'accord on est contents il y a des gens une photo les accьтеurent leur avion la moto dans l'avion l'avion peut viper la moto peut apar être le sang et là on est dans cette image mais ici on ne va pas les gens l'avion peut Bon, dites-moi, comment vous pouvez imaginer une seconde, quatre milléros modèles, si ce n'est pas dans un parc animalier ? Monsieur Zak, je peux vous rassurer, il faut vider les eaux. Il faut vider les eaux. Je vous soutiens totalement. Il n'y a que les petits esprits qui vont vous attaquer. Ceux qui comprennent ne peuvent pas vous attaquer. Et quand vous voulez attaquer quelqu'un, il y a beaucoup de débats. Débats, sujets, point de vue, les empoisonnements. Qui ne connaît pas mon empoisonnement au Congo ? On est en train de tuer, mais lui-même, Monsieur Zak, était empoisonné ici au Congo, par des Congolais. Les Congolais ont une capacité, mais pourquoi il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Il y a un déco, il y a un déco, il y a un déco, il y a un déco. Il y a un déco. Il y a un déco, il y a un déco. 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 Et ça, il faut dire ça aux gens. Quand vous dites que vous avez un déco, qui vous dit qu'il y a un déco ? Peut-être qu'il n'y a pas de déco, peut-être que c'est réciproque. Moi, je me rappelle d'une chose, il y a quelqu'un qui m'avait insulté. C'était en route. Il m'a insulté. Il disait, Et puis, je regardais. Et puis, il a commencé à me l'insulté des bêtises et tout. Je regardais. Alors, à un moment donné, il m'a dit, merci pareillement. Et puis, je me dis, merci pareillement. Ça m'a encore alimenté le débat pour rien. Et j'étais là en train de sourire et tout ça. J'étais en train de regarder. Mais le gars ne savait pas. Tout ce que j'ai fait, il a fait ça. Et puis, je suis passé. Il s'est fâché. Non, pour si peu, on peut te déranger. Non, pour si peu. Mes frères et sœurs, je peux vous rassurer, il faut avoir un mental si tu veux faire le succès au Congo. Il faut un mental, je te dis, un mental d'acier. Moi, j'ai des gens, quand ça barde, je reviens. Et pendant la déverse, les bonnes peines, tout ce que j'ai, combien de... Parce qu'il faut qu'il y ait bima. Parce qu'il faut y ait bima. Il y en a, ils sont là. Donc, quand je me sens un peu, je les appelle, je me dé... de foule. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des choses au Congo. Je sais même qu'après cette émission, il y a des gens qui vont encore insulter. Mais après, tu fais quoi ? Tu tiens. Tu tiens. Tu tiens. Parce qu'après, c'est compliqué. Mais, il faut dire, je ne suis pas d'accord avec les insultes. Je ne suis pas d'accord avec les attaques personnelles. Moi, je suis d'accord avec les débats. Qu'on fasse des débats, je crois que ça va être bien. Donc, M. Zach, si vous connaissez M. Zach, dites à M. Zach, il a tout mon soutien. Il a tout mon soutien. Si Dieu me prête vie et que j'arrive en Afrique du Sud, je le chercherai, on fera une émission et on parlera de la mentalité du Congolais. Il faut en parler. La mentalité du Congolais est un problème. Il faut le transformer. Il faut la transformer. Il faut transformer cette mentalité. Nous avons une mentalité, en tout cas, pas bonne. On aime la facilité. On aime la fatuité. On aime la vilainie. On aime le moindre effort. On ne veut pas travailler. On veut gagner sans investir. On veut avoir du succès sans se sacrifier. Et c'est ça, le problème du Congolais. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on ait une vision claire et nous donner le moyen d'atteindre cette mission-là. Il faut bannir la jalousie et la haine. Il faut accepter le succès des autres. Il faut s'informer. Il faut s'éduquer. Il faut s'équiper. Il faut lire au moins un livre tous les jours. Si vous ne pouvez pas lire un livre tous les jours, lisez au moins deux pages d'un livre tous les jours. Le matin, quand vous vous réveillez, vers 7h du matin, vers 5h du matin ou 7h du matin, prenez ne serait-ce que 15 minutes pour lire. 15 minutes pour lire équivaut à peu près à une heure de sport pour se muscler. Donc, quand tu as fait 15 minutes de lecture et que tu fais une heure de sport le matin, tu es un homme en bonne santé. Mais quand tu te réveilles comme un coq et tu plonges directement dans tes affaires, dans ton téléphone et ainsi de suite, excuse-moi de te le dire, tu n'es pas encore un homme. Un homme, ça lit le matin avant de quitter son lit. Un homme, ça lit le soir, la nuit, avant de fermer les yeux. La chose que vous devez lire avant de fermer les yeux va impacter votre mentalité. Et ce que vous lira le matin va impacter votre journée. Tout dépend de vous. Il faut que tu t'en as. Lgm dit, il faut que tu t'en as. 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 Ou désactiver dans nos comptes nos WhatsApp, ou qu'on t'en as. Même deux pages. Et tu as fait orthographe, ou qu'on t'en as. Expression, ou qu'on t'en as. Et ça rappelle bien, tu as fait débat dans ton livre au temps que tu as verges. Tu as fait débat dans ton livre au temps que tu as au temps que tu as En plus, on va découvrir dans ton livre. Les phrases pour ce que tu as n'as. De mots nouveaux. Des phrases nouvelles. Des expressions nouvelles. Tous les jours, dormez moins bête. C'est ça, la vie. Tous les jours, dormez moins bête. Je peux vous rassurer, sur sept jours de la semaine, donnez-moi deux minutes, s'il vous plaît, pour terminer. Sur sept jours de la semaine, si déjà tu lis quatre jours, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais si tu lis six jours, c'est extrêmement bien. Et dimanche, tu peux te reposer. Vous avez le droit à faire des bêtises. Je peux vous rassurer, oui, vous en avez le droit. Quelques bêtises, c'est bon. Comme qui disait, Socrate disait, un peu de bêtises pour harmoniser les choses. Mais la bêtise d'un homme intelligent, c'est une bêtise intelligente. C'est pas comme tout le monde. Faites un peu de distraction. Distraction, c'est bien. Mais le matin, ceux qui veulent aller loin... Le matin, quand tu te réveilles, dans ton indiscipline, vous avez le livre, il n'y a qu'une page. Il n'y a qu'une page. Le mot le plus difficile, c'est combien de possibilités ? Le jour dans ton pays, il n'y a qu'une personne. Alors, il y a 22h, 23h, il y a qu'une personne, il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne à 10 minutes. Fais un peu de sport, construis ton cerveau, mange sain. Peu de sucre, peu de sel, peu d'huile. C'est bon, c'est la vie. C'est tout simplement ça. Sur le niveau, vis pour nous, on voit bien qu'il y a un mouké. Mais, même si tu fais tout ça au koufakak, mais le plus important, c'est de le faire et de bien vous rire. Qu'il y a la percule de ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Bio Herbs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Bio Herbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur j'aimesociety1.gmail.com Unis dans le fort pour l'indépendance.